Hey ! Bienvenue dans ton nouveau ! Rendez-vous ASMR ! Et oui, je me retrouve de plus en plus souvent à reprendre mon ancien endroit. Finalement, je l'aime bien quand même. Et j'ai vu qu'elle vous avait manqué. Donc, je ne l'utiliserai pas forcément à chaque fois, mais je me suis un peu réconciliée avec. Je suis devenue... J'ai commencé à prendre l'habitude de filmer ces petites vidéos au TASCAM le soir avant de me coucher dans mon salon. Et je dois dire que j'y ai pris coup. Un petit moment en tout cas-ci. Et un coeur pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, et moi. D'ailleurs, j'ai retrouvé les moments du TASCAM. Il m'a manqué eu depuis... Quelque temps. Donc, je profite de pouvoir continuer encore un petit peu à filmer dans mon salon. Car malheureusement, ça ne va pas durer ce joli décor derrière moi. Je vais devoir quitter l'appartement. Je t'en parlerai un peu plus plus tard. Alors, je n'ai pas envie de commencer sur une note négative cette vidéo. Surtout que... Il y a quelque chose que j'ai très très hâte d'ouvrir. C'est un colis, une lettre d'abonnés. Alors, je n'ai pas de boîte postale et je ne donne pas mon adresse. Mais cette lettre vient d'une abonnée un peu particulière puisque je la connais. Il s'agit d'Apolline, la petite soeur de mon ami Charlie. Que j'ai pu rencontrer déjà et qui adore l'ASMR. Elle est très douée pour reconnaître les triggers qui sonnent bien les petits objets mignons. Et j'ai spécialement attendu de filmer pour découvrir le colis en même temps que vous. J'ai quand même ouvert pour lire la petite lettre qui s'y trouvait. C'est un colis. 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 C'est extrêmement adorable. Je vais garder cette petite lettre pour moi, et plutôt te partager le contenu de ce colis que je n'ai fait qu'observer de loin, et il y a plein de petites surprises à l'intérieur. Je vais tout emballer dans un beau paquet, cring, très cring, cring, cring. Je vais plonger la main dedans et voir ce qui ressort. Alors là, je fond totalement. J'ai un superbe squish qui fait main. C'est en fait une commande que je lui avais passée, car j'avais aperçu un squish similaire en forme de grenouille chez Charlie et sa femme. Et je trouvais qu'il sonnait extrêmement bien, aussi bien en sticky qu'en cringli. Quand t'as pink, même si actuellement je n'ai pas beaucoup d'ongles. Et quand on appuie dessus, c'est comme une éponge. Il est absolument adorable avec un petit canard posé au bord de son étang. Je me demande ce qu'elle l'ait mis à l'intérieur. En tout cas, c'est un superbe trigger fait maison. Je crois que j'en ai vu d'autres d'ailleurs. Là, on a un petit avec un caneton. L'autre côté, il est tout bleu. C'est le petit caneton du canard qu'on a ici. Il a une petite poche que je peux garder tout le temps avec moi. Elle a vraiment rempli ce colis de plein de mignonneries. Notamment, ce petit squish panda doux. On dirait presque un mochi. On dirait de la gelée. Il me fait penser aux petits canards et aux petits hérissons que j'ai comme ça. Deux petits squish. Deux petits squish. Passons- beaux Meh-Lex. On dirait de la gelée, donc je ne peux pas ranger les petits. Ok. Père. C'est très agréable à malexie. On a un crème. On a un crème. Vous avez l' Прésident. Je l'aie beaucoup. On a un crème. Je vais te le mettre sur la tête un peu. Comme ça, il me tiendra compagnie pendant le tournage. Ah. Oh la la. Un squish personnalisé avec le nom de ma chaîne. Un squish. R-V-A-S-Q-M-F. Quelle chance d'y marquer ASMR de l'autre côté. J'en suis trop fière, trop contente. En plus, c'est adorable, il a été fait sur le beige qu'on utilise pour les colis. Ce qui lui donne des jolies couleurs. Oh, je l'adore. Ok. Tiens donc, je connais cet objet. Je l'ai déjà vu sur des chaînes ASMR. Et je ne l'avais jamais trouvé pour la mienne. Le superbe crayon sirène, qui est tout étincelant. Très ASMR avec ses égailles. Si je ne me trompe pas, je me sens qu'Altea l'utilise sur ses dents. Je n'ai jamais essayé de faire ça, mais j'ai un peu envie maintenant. Je ne sais pas si ça rend bien. C'est un stylo. C'est un stylo. C'est un stylo. Sirene. riz, mist الض plis. C'est un stylo. J'ai plein de corps sur le visage. Ça, ça va être un super trigger à rajouter à ma collection. J'ai plein de choses en tête qu'on va pouvoir faire avec, dont une sous mes yeux. J'y penserai tout à l'heure. Alors celui-là, il est d'une mignonnerie. C'est une petite peste. Pastek, 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 Pastek. Avec des gros yeux tout mignons et des pépins. J'en ai de toutes les formes et de toutes les couleurs. Tu as dû bien t'amuser, Apolline. J'en ai commandé un, je me retrouve avec 15 000 squishies. Franchement, une très jolie collection. Et un dernier squishie se trouve dans ce colis avec une texture différente. Un squishie plus ferme. Très agréable à briser. En forme de petit chat. Petit chat en tenue traditionnelle avec un grelot autour du cou. On dirait un petit habitant d'animal grossique. En tout cas, merci énormément Apolline pour ce joli colis. C'est une très belle surprise que tu as fait là. Je vois que tu as passé beaucoup de temps à faire de ces squishies et ils sont absolument merveilleux. Tu les reverras dans tes vidéos, ça c'est sûr. Une très bonne oreille d'ASMR10. C'est adorable. Lui, ça va être mon petit squishy porte-bonheur. Je vais le mettre à côté de la caméra pour éloigner les bruits de voitures et de fêtes. Ensuite, avant de blablater sur ma vie, je voulais te montrer une petite peinture que j'ai faite parce qu'elle m'amuse beaucoup. Je l'ai faite pour l'anniversaire d'une amie, l'anniversaire d'Elise, qui adore le kitsch les années 2000. Et du coup, je lui épeint. Voilà, je lui épeint ça. J'ai rajouté des strass par-dessus. Elle adore les vaches aussi. Du coup, je lui fais une vache. Il y a donc un dauphin. Et une vache, qui s'amuse à faire des plongeons dans l'eau. Et j'ai rajouté pas mal de petits stickers. Et des strass. Pour lui donner un look encore plus à l'année 2000. Je vais à Paris la semaine prochaine pour son anniversaire. Et donc, je pourrais lui ouvrir que cette vidéo vous sortira après. Comme ça, elle ne sera pas spoilée. Voilà. Je trouve qu'elle inspire la joie, cette illustration. Tu reconnais peut-être ces stickers-là, d'ailleurs. C'était des stickers que j'avais acheté pour fabriquer un trigger il y a quelques mois. C'était pour une sans-vagantin, mais pas celle de cette année. C'était pour fabriquer ce trigger. Et en voyant ce superbe stylo, j'ai tout de suite pensé à essayer ce combo. Et. Comme c'est pour moi ! Voilà ! De jolies stress en forme de coeur, de délicat. Quelle couleur tu préfères ? Ça, je vais tellement pouvoir l'utiliser avec tous mes déclencheurs en combo, ça va être génial ! Et j'ai également trouvé un autre déclencheur très à thème avec cette peinture. Il s'agit d'un super squish d'eau fin. Franchement, il mériterait de rentrer dans cette peinture, ce petit père. Regarde sa grosse tête qui gonfle quand je lui appuie dessus. C'est super drôle. Il y avait d'autres choses dont je voulais te parler aussi, des choses un petit peu moins positives. Mais c'était important pour moi de tenir au courant des changements actuels de ma vie. Et non, ça ne s'arrête jamais. Pas de pause ! Bon déjà, un petit incident, mais pas grave du tout, qui m'est arrivé il y a quelques jours. Je vais pouvoir te le montrer, j'y arrive. Tadah ! J'ai voulu tester l'escalade tout simplement et je me suis fait escalader très gravement. Rien de grave, c'est juste une entorse. Mais du coup, je suis un petit peu immobilisée en attelle pendant quelques jours, quelques semaines. Autant profiter pour faire un petit peu d'ASMR avec, tu ne trouves pas ? J'arrive pas à faire ça dans une position qui n'est pas ridicule. Je vais la desserrer et la resserrer un peu parce que ça fait un bruit sympa. Donc ça, c'est pas très grave, c'est juste un petit peu gênant. Là, je suis dans un tailleur un petit peu micmac pour ne pas tordre ma cheville. Mais bon, voilà, juste j'ai essayé le bloc et je suis tombée sur ma cheville, ça fait crac. Et voilà, mais je retenterai quand même, je ne vais pas m'arrêter sur cet échec. Et puis, j'ai eu très mal le premier à le deuxième jour et là, honnêtement, c'est supportable. Donc, ça va. Et l'autre nouvelle, quand même vachement plus importante. Je vais faire un masque en même temps comme ça, ça me détendra un petit peu. Ça fera relâcher la tension. Je me fais gracieusement virer de mon appartement vers ma propriétaire. Ce pour plusieurs raisons. Pour moi, celle-ci, c'est pas tant de raisons, c'est plus un moyen. Elle va éloger sa fille. Donc, récupérer l'appartement pour soi ou un membre de sa famille est un motif légalement acceptable pour virer un locataire. Or, sa fille est actuellement ma voisine parce qu'ils ont également l'appartement d'à côté, là où vivait avant mon voisin, qui s'est également fait virer. Et notre point commun avec ce voisin, c'est qu'on a tous les deux fait des démarches pour faire respecter à nos propriétaires les lois d'encadrement des loyers. On s'est aperçu que nos loyers étaient bien au-dessus du maximum autorisés par la ville. Et donc, tout simplement, on a fait baisser nos loyers qui étaient vraiment très chers, pas soutenables pour des personnes seules. Et donc, ma propriétaire a fait installer sa fille dans l'appartement d'à côté l'année dernière et a donc viré mon voisin. Et moi, j'ai tenté le tout pour le tout en faisant baisser mon loyer aussi parce que de toute façon, si je ne l'avais pas baissé, je n'aurais pas pu rester dedans. Mais ils avaient accepté relativement facilement tout ça pour me prévenir, avec un ton quand même très sec, que j'avais 6 mois pour trouver un appartement et partir. Ça n'aurait pas été si difficile pour moi si, en plus de perdre mon lieu de vie, un lieu auquel je me suis habituée depuis 3 ans et que j'adore, auquel je suis très attachée, je ne perdais pas maintenant mon lieu de travail car il y a une petite pièce en face sur le palier qui me sert de studio de tournage et qui est calme sur cours sans voisin. Vraiment un petit endroit idéal pour tourner. Bon, je te parle de sujet sérieux en n'ayant plus aucune dégaine, mais c'est pas grave. Et donc, c'est compliqué de trouver un appartement à Lyon qui puisse me permettre de tourner, d'avoir une pièce dédiée dans l'idéal, et qui soit calme, donc sur cours, si c'est un vieux bâtiment ou un dernier étage, sinon tantôt au-dessus. Avec des voisins relativement calmes, pas proches d'une école ou ce genre de choses, s'il y a beaucoup de critères. Ce que j'ai quand même moyennement apprécié, c'est que ma propriétaire me dit ça de manière très froide et sans beaucoup de compassion pour mon sort et la manière dont je pouvais être attachée à cet appartement qui certes n'est pas le mien, mais dans lequel j'ai vécu déjà depuis 3 ans. Je n'ai pas eu de bon courage pour vos recherches ou de mots sympathiques d'encouragement, pas forcément d'excuses, mais au moins sympathiques. Mais bon, c'est ce à quoi on peut s'attendre en étant locataire. Je suis désormais un fantôme qui vous parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de parler de ça une fois le masque posé, parce que maintenant évidemment j'ai l'air ridicule et on ne va pas me rendre au sérieux. J'ai donc commencé mes recherches, je cherche dans Lyon un appartement qui fasse au moins 40 mètres carrés pour me laisser la place d'avoir en studio, enfin un endroit pour tourner et de vivre quand même convenablement. J'ai déjà vécu dans des tout petits logements et maintenant je n'ai plus envie de ça. Et vu que je suis très triste de quitter mon logement actuel, je me dis que ce qui pourrait me consoler c'est de le quitter pour quelque chose qui me fasse envie. Donc un logement potentiellement avec quelque chose en plus. Je rêve d'avoir un balcon notamment. Mais bon, j'ai l'impression que c'est beaucoup demandé. Et au niveau du budget, il ne faut pas que le loyer dépasse 800€, ce qui est déjà quand même un gros budget. Mais avec l'inflation des loyers, c'est devenu la norme dans les très grandes villes malheureusement. Je me souviens quand j'étais à Reims et que j'avais un loyer de 300€ et que c'était déjà dans la moyenne quoi. Donc j'ai commencé à postuler à quelques appartements, il y a assez peu d'offres, mais je suis très réactive. Je suis évidemment sur toutes les plateformes. Jinka, le bon coin, se loger, etc. Mais pour l'instant, je me suis fait refuser de partout. Je n'ai même pas obtenu une visite parce que je suis auto-entrepreneur. Et ça, les propriétaires n'aiment pas du tout. Ça les rassure beaucoup moins qu'un CDI. Mais ça devient du coup extrêmement difficile pour moi de trouver quoi que ce soit, ou même d'avoir une chance de me présenter face à des propriétaires en fait. C'est pour ça que si jamais vous avez un appartement, que vous quittez un appartement, que vous connaissez quelqu'un qui va partir de son appartement à Lyon, qui pourrait correspondre à mes critères, c'est-à-dire très très calme, très calme, pour pouvoir tourner de l'ASMR en dessous de 8 ordres de loyer, au moins 40 mètres carrés, et bien je vous serais très très reconnaissants de me contacter soit via Instagram, soit via mon mail, ou même en commentaire, comme vous voulez, pour voir ensemble s'il y a la possibilité que je le visite et éventuellement le récupère. Parce que comme mon dossier ne passe pas auprès des agences, et que c'est compliqué avec les propriétaires que je ne connais pas, je me dis que j'ai quand même plus de chance en passant par du bouche à oreille. J'ai jusqu'à octobre pour trouver, mais ça va pas si vite. Je te sais car j'ai cherché un autre appartement pendant 6 mois l'année dernière, et pareil, je n'ai eu aucune piste toujours bloquée par mon dossier. Pourtant j'ai toujours payé mes loyers à temps. Mais c'est compliqué quand on n'a pas de CDI. Je crois que même Squeezie galerait à être accepté en tant que locataire pendant un moment, alors que bon, je pense qu'on n'a pas les mêmes revenus. J'ai toujours eu beaucoup de mal à m'habituer aux changements d'environnement, et donc les déménagement c'est toujours compliqué pour moi. Mais là c'est encore pire que d'habitude parce que je n'ai pas choisi de quitter ce logement, je suis forcée d'en partir, sinon je serais restée encore longtemps je pense. J'adore mon appartement, j'adore mon quartier, j'aime son charme ancien, la manière dont je l'ai aménagé, même si je suis meublée donc je n'ai pas de meuble. Voilà, juste, j'ai mis mes petites dégouts un petit peu partout. Je trouve qu'on s'y sent super bien, il est bien pour tourner, j'ai une superbe vue, un ciel dégagé, le soleil qui entre et vient me donner des bains de soleil en hiver sur le canapé. J'ai un petit nid de pigeons à côté, sur mon toit, que je vois naître, et prendre leur envol chaque année, à la même période. Ils se posent tout le temps sur le report, et pour qui adorent les regarder, quand je les regarde maintenant je me dis qu'ils vont beaucoup me manquer. J'espère vraiment trouver un logement qui ne me fasse pas trop regretter celui-ci. Comme je te dis, si vraiment je tombais sur quelque chose avec un balcon par exemple, je serais très très heureuse. Et non, je ne compte pas m'éloigner de Lyon, parce que mes sorties quotidiennes et ma vie en ville est trop importante pour moi, et je n'ai pas de voiture aussi. Donc voilà, c'était la grosse mauvaise nouvelle après des semaines d'effervescence que j'ai vécu, où j'ai beaucoup profité en ce mois de mars, avec mon anniversaire, plein d'amis que j'ai vus et revus. Et deux jours après mon anniversaire, ma propriétaire m'appelle et m'annonce ça. J'avoue que ce n'était pas mon cadeau préféré, mais il faut bien que je l'accepte. Et que je fasse avec, peut-être que ça aussi, ce sera finalement une opportunité de trouver un meilleur logement où je ne grève pas de chaud pendant l'été. Où je n'habite pas forcément en dernier sens-ascenseur et où Bukki pourrait combatter un petit peu à l'air libre. Bref, merci d'avoir passé ce petit moment avec toi, ça m'a fait du bien de te parler, de te montrer ces petites choses de mon quotidien. Et je te souhaite une douce nuit maintenant. Tu fais de beau rêve, d'accord ? Et nous on se revoit très bientôt. Je suis désolée si je te fais peur avec ce masque. Pour un prochain, rendez-vous ASMR. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !